Et c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. On joue ce soir, la suite des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Dernière saison avant liquidation, avant fermeture. Cette coupe va ensuite disparaître. Et Virginie, vous allez la regretter. Alors je ne vais pas pleurer non plus, mais c'est toujours au moment où on perd quelque chose qu'on se rend compte de ses vertus. Franchement, depuis son lancement en 1994, j'ai assez peu vibré pour la coupe à moustache, son surnom pas très affectueux. La Coupe de la Ligue n'a jamais vraiment conquis personne, ni les clubs, ni les diffuseurs. Il faut dire que la Ligue a imposé cette compétition venue de nulle part, juste pour faire rentrer de l'argent. Au départ, il y a mieux pour conquérir les cœurs. Depuis, les droits télé ont explosé pour le championnat. De l'argent, il y en a assez, merci. Et plus personne ne veut diffuser la Coupe de la Ligue. Donc ça paraît logique de la supprimer. Logique, mais facile, trop facile. La Ligue ne s'est pas creusé la tête. Elle a annoncé la disparition de cette coupe juste avant PSG-Real Madrid. Autant dire que l'annonce n'a pas provoqué beaucoup de protestations. Ah oui, ok, très bien, au revoir. On aurait peut-être pu se poser deux ou trois questions avant. Par exemple, pourquoi ne pas revenir à une Ligue 1 à 18 clubs au lieu de 20 ? Ça aussi, ça permet aux équipes de jouer quatre matchs en moins dans l'année. Puisque c'est ça, le but. Et puis au moins, les clubs les moins huppés pourraient continuer à avoir une chance de gagner un trophée. La disparition de la Coupe de la Ligue a triste plus les clubs modestes que les gros ? Forcément, si vous êtes un club qui joue en Coupe d'Europe tous les ans, la Coupe de la Ligue, ça ne vous apporte pas grand-chose. Les supporters du PSG ne rêvent pas de la gagner une nouvelle fois, n'est-ce pas ? Mais les autres, si vous demandez aux clubs du Ligue 2 ou du ventre mou de la Ligue 1, pour eux, c'est la seule chance de gagner un trophée. Même pour les gros clubs, ça a des vertus. Ça permet de faire jouer ceux qui ne sont pas toujours titulaires, ça forme un groupe. Et puis, petite question aux supporters de l'OM, de Saint-Etienne ou de Strasbourg. Les victoires de vos clubs dans cette Coupe, ça reste des moments marquants, non ? En tout cas, elles ont provoqué de belles célébrations. En fait, la Ligue s'y prend assez mal, tout ça parce qu'on se préoccupe plus de l'argent. Et au moins, le club qui va gagner la Coupe de la Ligue 2020 aura un trophée historique dans sa vitrine. C'est idiot, c'est vrai, mais ça me rend un petit peu nostalgique, moi, la disparition de cette Coupe. Il faut gagner la dernière Coupe à moustache, référence à Frédéric Thirier, qui est parti désormais réformer l'ENA, après avoir dirigé la Ligue. Merci Virginie Fulpin. Et puis ce soir, Nantes joue contre le Paris Football Club, avec un nouveau sponsor pour Nantes. Le Hellfest, le festival métal de Clisson qui s'affiche pour cette Coupe de la Ligue sur le maillot des Canaries, sur le maillot nantais. Reportage, vous allez entendre le reportage de Cyril Delamorinerie dans le journal de 8h1. Merci Virginie, merci Carole, il est 7h27.